Alors bonjour, je commence aujourd'hui la correction du travail de mercredi donc c'est l'exercice 35, 36, 37, 38, 39, 40 Moi je me suis trompé, j'ai dit 36, 36, 37, mais je voulais dire 35, 36, 35 Donc commençons maintenant la correction Alors l'exercice 35, un sachet opaque Opaque ça veut dire qu'on ne voit pas à travers le sachet Quand le sachet est fermé, on ne voit pas ce qu'il y a dans l'intérieur Un sachet c'est un sac plastique Donc un sachet opaque contient 3 beignets à la pomme et 2 beignets au chocolat Les beignets c'est des donuts Donc ça contient 3 beignets à la pomme et 2 beignets au chocolat 2 au chocolat, 3 à la pomme On tire 1 beignet au hasard Quelle est la probabilité ? 3 au chocolat On a combien de beignets au total ? On en a 3 à la pomme et 2 au chocolat Donc on a 5 beignets au total 5 beignets au total 5 beignets au total Et on a combien de beignets qui sont au chocolat ? On a 2 beignets au chocolat Donc la probabilité de tirer un beignet au chocolat Ca va être égal à 2 sur 5 2 sur 5 On a 2 chances sur 5 de tirer un beignet au chocolat Parce qu'on a 2 beignets au chocolat sur 5 beignets au total Donc voilà pour l'exercice 35 Exercice 36 maintenant Dans un cours de hip hop Dans un cours de hip hop Dans un cours de hip hop Il y a 8 danseurs portant un tee-shirt jaune Et 12 danseurs portant un tee-shirt rouge L'un des danseurs fait une chute Il fait une chute satirique tombe L'un des danseurs fait une chute Quelle est la probabilité qu'il porte un tee-shirt jaune ? Alors, il y a combien de danseurs au total ? Donc il y a 8 plus 12 8 plus 12 égale 20 danseurs Ca c'est au total Au total, on a 20 danseurs Il y en a combien qui ont un tee-shirt jaune ? Combien de danseurs ont un tee-shirt jaune ? 8 danseurs portant un tee-shirt jaune Donc il y en a 8 sur les 20 qui portent un tee-shirt jaune Donc la probabilité que celui qui a fait une chute Qui portait un tee-shirt jaune Et bien c'est 8 chances sur 20 Donc la probabilité qu'il portait un tee-shirt jaune Ca va être 8 sur 20 Le nombre de personnes qui portent un tee-shirt jaune Divisé par le nombre de personnes au total Maintenant l'exercice 37 Lors de la Coupe du monde de football de 2014 au Brésil L'entraîneur de l'équipe de France Il y a des gens à sélectionner 23 joueurs français Parmi lesquels figurent 3 gardiens de but On choisit au hasard un nom parmi tous ces joueurs Tous ces joueurs c'est 23 joueurs On choisit un nom au hasard parmi les 23 joueurs Quelle est la probabilité que ce soit un des gardiens de but ? Et bien il y a 3 gardiens de but sur 23 joueurs au total Parmi les 23 joueurs il y a 3 gardiens de but Donc la probabilité que ce soit le nom d'un gardien de but Et bien ça va être 3 sur 23 En total il y a 23 joueurs Parmi les 23 joueurs il y a 3 gardiens de but Donc la probabilité que ce soit le nom d'un gardien de but Et puis ça sera 3 sur 23 tout simplement Donc voilà pour les exercices 35, 36 et 37 Parmi lesquels Parmi lesquels Parmi lesquels Parmi lesquels Parmi lesquels Parmi lesquels